Bonjour et des vidéos tutoriels sur Kezako.com Ceci est votre première vidéo tutoriel concernant la programmation en langage C Nous allons découvrir dans cette vidéo qu'est-ce que le langage C Qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage C Qui a créé le langage C etc. Et comment écrire un premier programme en langage C Donc le langage C est un langage qui a été créé par Monsieur Denis Ricci Il a été conçu spécialement pour le système d'exploitation Unix et Linux D'ailleurs Unix a été dans 90% écrit avec le langage C Le langage C sert principalement et il a été créé justement pour ça C'est pour gérer tout ce qui est système Unix, les processus etc. Mais par la suite son utilisation a été étendue pour servir à bien d'autres choses Comme écrire par exemple des sockets, gérer des sites web même Où on peut tout faire en fait avec le langage C A part faire du café Sinon le langage C a été le père entre guillemets de plusieurs autres langages Comme le java, comme le C++, comme le PHP pour le web ou le javascript Donc tous ces langages-là que je viens de citer et bien d'autres Sont ce qu'on dit des langages C-based Ou basés sur le langage C Et voilà Le langage C a permis la création de tous ces langages-là Et ça reste bien entendu un langage d'actualité Il est classé souvent 2ème après le langage Java Car c'est un langage qui est très très important Car pour moi on ne peut pas avancer en programmation Sans savoir ce qu'est réellement le langage C Car beaucoup de langages sont basés sur le langage C Il est très très important de le savoir Donc pour développer un langage C Nous avons besoin de ce qu'on appelle un éditeur de texte Ou plutôt un IDE Un environnement de développement intégré Donc cette IDE nous permet d'écrire notre code source Et directement le compiler Pour avoir le résultat que nous attendons à avoir Lors de notre résultat Sinon Pour l'IDE Moi j'ai choisi de vous présenter CodeBlox Quoique je ne l'utiliserai pas Mais en tant que débutant Je pense que c'est le meilleur choix à faire Donc pour télécharger CodeBlox Nous allons nous rendre sur Google Puis on écrit tout simplement CodeBlox En fait dans les premières vidéos Excusez-moi je vais utiliser CodeBlox Pour vous montrer comment ça fonctionne etc Sinon par la suite j'utiliserai Visual Studio Ca ne rentre pas dans le cadre de ce cours là Mais je vous conseille de l'aborder par la suite Car c'est un IDE Assez important lui aussi Donc vous allez directement dans la page de téléchargement Voilà Par ici Vous prenez 1000GW Voilà Une fois c'est fait Vous lancez l'exécutable Ouvrir Ouvrir Voilà L'installation est classique Suivant, suivant Hop L'installation prend un peu ou beaucoup de temps Dépendant de la configuration de votre ordinateur Ou dépendant de la vitesse de vos composants Mais c'est relativement rapide aussitôt La eating Necesse-le Neu L'erre salvation Th spanning Voilà, ceci fait, on va lancer CodeBlox. Ah, l'installation est terminée. Là, j'ai tous les compilateurs que CodeBlox peut utiliser. Celui par défaut et celui que l'on va utiliser, c'est GNU, GCC, Compiler. C'est en fait le compilateur par défaut intégré à Linux aussi. Sinon, si vous avez une préférence pour un autre compilateur, vous pouvez l'utiliser. Donc, je vais cliquer ici, c'est As Default. Voilà, c'est fait, OK. Là, on me demande soit d'associer tous les fichiers C ou C++ à CodeBlox. Moi, je n'en ai pas besoin car j'utilise autre chose. Donc, vous, si vous voulez mettre CodeBlox par défaut dans tous vos projets, je vous conseille de mettre le quatrième choix. Sinon, moi, je vais laisser tout comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un nouveau fichier ici. File, new, empty file. Puis, la première chose à faire, c'est d'enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer là où vous voulez. Je vais l'enregistrer dans mes documents. Tranquille. Donc, tutoriel. Passez. Hop. Entrez. Donc, comme tout programmeur qui se respecte, nous allons écrire notre premier programme classique en langage C. Tout ce que je vais écrire ici comme instruction, vous allez les retrouver plus en détail dans les vidéos qui suivent, dans la série de tutos en langage C. Donc, nous allons exécuter le fameux hello world. Donc, la première chose à faire, c'est include stdio.h Hello world. Bon, classiquement, généralement, c'est un hello world. La première étape, je dirais, la première chose que tout programmeur doit faire pour explorer un langage. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais compiler. Tranquille, j'exécute. Voilà. Hello world. Là, c'est des informations que vous ne trouverez pas dans tous les IDE. Bon, le tour d'exécution, puis on me dit de taper n'importe quelle touche pour terminer. Donc, voilà. C'était notre vidéo d'introduction en langage C. Nous avons vu comment installer l'environnement de développement intégré CodeBlox. Nous avons écrit notre premier programme. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur casaco.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada